2ème jour dans le parc et on commence direct par la rencontre avec le lapin crétin quand on avait réservé on avait peur de pas pouvoir faire toutes les attractions donc on avait pris le passe premium qui coûte 40 euros et qui nous permet de faire 5 attractions en passe rapide de notre choix et en plus on a moins 10% en boutique à ça se passe donc ça c'est bien ça c'est un arbre avant qui permet de recharger la batterie il ya un petit chargeur là on va faire choc cosmique et c'est par séance donc la séance est à 10h40 là je vois s'il ya de la tente qu'on met tu riz c'est joli qu'on arrive on a plusieurs comptes argo pour rentrer dans l'attraction donc là on est dans la salle les sièges sont semi allongés pour qu'on puisse regarder ça c'est un grand homme blanc allez on va se faire un petit voyage intergalactique histoire de découvrir comment les collisions cosmiques modèle notre univers je vous emmène dans le passé le présent et même le futur pour le prix d'un seul ticket d'entrée c'est pas des vénards on vient de sortir de collision cosmiques c'est hyper bien on a appris plein de choses l'oreille qui s'est endormi sur mon épaule la salle était un peu sombre on était bien calé juste si vous avez des enfants qui font qui ont la bougeotte et qui veulent faire du bruit c'est vraiment pas une attraction pour eux ça pourrait peut-être les captiver oui ça pourrait les calmer mais bon en fait le moindre bruit on entendait tout donc voilà faut être calme mais c'est bien on a appris plein de choses on a appris sur la lune sur la terre la voie off était super cool c'était laurent dutch qui faisait il y a plein de petites blagues mais c'est vraiment trop bien ça a duré je sais pas alors ça a duré une vingtaine de minutes ouais franchement top pour apprendre plein de choses bon du coup l'avantage c'est que là il y a la file d'attente et nous on passe avec les cartes au passe on passe dans un petit couloir exprès donc c'est vrai que ça c'est quand même agréable mais ça à son prix bien sûr bonjour sachant que là il y avait combien de il y avait une heure d'attente là ils viennent dire qu'il y avait une heure d'attente je pense que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on a pris un collier avec le brevet d'astronaute donc elle a fait une petite photo avec écrit son prénom c'est une carte et on a dû payer en plus le tour de coup donc là on a payé c'était combien c'était 9 euros et le tour de coup de 2,50 euros mais c'est classe c'est une vraie carte et ça sera un beau souvenir là nous sommes au bâtiment où il y a la sphère et c'est le astra fan expérience il y a plein de jeux partout les bobins ils sont immenses on va jusque là là c'est le hitpulse il faut suivre des choreographies vous m'aidez sur un chiffre vous suivez la forêt trop bien voilà c'est le laser room allez non au dessus c'est moi c'est moi voilà papa il t'achète memory ah oui d'accord donc ça s'allume et après il faut retenir là c'est de la VR du vélo il se trouve bien là-bas il faut me faire des parachutes des parapentes qui est le qui saute le plus haut c'est là c'est là vas-y appuie vas-y attends 3 2 1 saute alors tu saute comme un astronaute on va faire alors là on va faire l'aérobar il y a du à 2 mètres c'est pas gros hein on est passé pour 5 minutes ? pas mal 35 mètres c'est pas mal tout le monde va bien ? personne est tombé encore ? Bon t'as aimé ? Oui C'est une drôle de sensation Du coup on repart avec notre petit collier Et notre bouteille du coup Alors nous ce qui est juste décevant C'est qu'on était sur les sièges 6 et 7 Et du coup on voyait rien du parc On a dû se tourner C'est vrai que j'ai pas le vertige On va faire Futuropolis Parce qu'hier on n'a pas eu trop le temps Donc là on va commencer par Le labyrinthe de Darko Est-ce que je peux perdre mes enfants dedans ? Surtout le petit là Le chantier Convoyeur Pelleteuse Grue Silo Avec la tête tu tournes Ouais Donc là c'est le jeu avec l'eau Donc là on arrête l'eau Et ouvre Regarde Et du coup pendant que vos enfants Ont plein de jeux Vous pouvez chiller Sous les gros champignons là Le champignon pailleté Bon nous on a pas fait ça Je vous avoue Et là on va aller voir Les gros vélos Je sais pas c'est quoi le nom exact On verra après Donc ça s'appelle le vélo drôle Un seul adulte De plus de 1m50 par vélo Et les enfants On les met à l'arrière Il y a toujours des zones de détente Un peu partout Ça c'est bien Là on va au stadium aqua olympique Donc c'est des gros Trampolines Sur l'eau Rennes de pilates C'est pour conduire une petite voiture Là ils vont faire un petit coup de route Avant d'aller sur la piste Ils ont pris les petits en photo Pour faire un permis de conduire Il faudra payer après 9 euros Ça sera une carte Mais nous on va pas le faire On a déjà acheté autre chose Et on part avec des moulins sur le côté Allez conduis bien C'est bien Dépasse pas la ligne Bravo Et le grand est là-bas Au stop Il attend Oula Oula Il y a eu un dépassement Là il a fait un peu plus que dépasser la ligne Alors le rond-point Il conduit bien Il conduit bien les yeux Est-ce qu'il va s'arrêter lui ? Oui très bien Là c'est aventure éclabousse Mais je pense qu'on va pas le faire Parce qu'il fait pas assez beau pour faire ça Bien rétro Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui Du coup on va s'arrêter là-bas Du coup De sous le pont mais bon Je sais pas si c'est lui qui galère ou moi Coucou Lolo Ça va ? C'était comment ? C'était trop bien C'était trop bien Au début t'as eu un petit peu de mal Oui Mais après quand t'as compris Après c'est revenu Après j'ai décidé de repartir et c'est tant pris Et après j'allais juste au bout Oui et moi je t'ai dit je te ramène Et t'as dit non non je fais tout tout seul Trop fort Clac Très bien Attends Attends J'appuie sur le bouton Vas-y Un deux Il a un petit peu peur Mais il a le courage d'y aller Ça me fait peur quand t'arrives dans l'eau Ça fait comme ça Ça stoppe ? Oui T'étais bien au fond C'est à l'heure il y a un petit Il a tapé la tête Parce qu'il était un peu penché À l'occasion on va faire les as du ciel Il faut faire 1m20 Pour 100kg Donc ça va je passe C'est à l'occasion Ça va être un peu épais Que le joueur Les européens Le plus rapidement possible Et les reviens Le plus rapidement possible Et les reviens Le plus rapidement possible Allez vite ! Regarde numéro 1 Vous êtes arrivé à aller à l'étern les femmes Allez, regarde numéro 2 On va en faire des pompiers, c'était fatigant. C'est sympa, mais fatigant. Et là, on va aller faire la centrifugeuse. Première fois pour Ezio, qu'il aura la tête en bas. Il faut faire aussi un mètre 20, il faut appuyer sur les boutons. Comment c'était la centrifugeuse ? C'était trop bien. Ouais. Pour la première fois, la tête à l'envers. Ouais, ça a fait une drôle de sensation. Au début, tu voulais pas partir en arrière. On a fait une avant, une arrière. Mais c'est vrai, ça fait une drôle de sensation. On l'a jamais fait. Alors, c'était comment ? Trop bien. Trop bien. Trop bien. Papa, il a eu peur. T'as eu peur ? Bah ouais, elle était grande. Il pique. Il fait mal. Ouais, tu veux pas essayer ? Non. Comment il s'appelle, lui ? Aucune idée. Il s'appelle le balancier. Le balancier. Il faut faire à partir de 1,5 m et en tout 190 kg. En fait, quand tu descends, tu pars bien et après t'es vite propulsé. Mais le retour, quand ça remonte, tu es ouf. D'accord. C'est juste un collet. Je sais pas si je vais filmer la bande là. On pédale, on pédale, on pédale. alors vous êtes bien bas j'ai pu enfin tester ça c'est trop mignon c'est trop bien et puis qu'est ce qui t'as trouvé et sûr ah oui il ya un arbre avec des livres et tout c'est trop bien pour après se poser là dessus regardez comme c'est joli ça j'irai vrai d'avoir ça de mon jardin c'est une bonne idée donc là jennifer est en train de faire le niveau 3 bon on vient de sortir avec danser avec les robots et j'ai refait avec son père le niveau 1 et moi j'ai tenté le niveau 3 et franchement c'était trop bien j'ai fait plus de looping j'ai fait plus de choses plus de vrilles mais vraiment on a un souci avec la tête quoi elle bouge trop dans les dans tous les sens j'avais l'impression de me prendre des claques c'est vraiment le bémol quoi de cette de cette chose pour ça je me suis bloqué j'ai essayé de bien tenir ma tête mais ça n'a pas suffi mais c'est trop bien le niveau 3 au top on voulait à l'objectif mars mais il a buggé il est cassé là le temps il est en maintenant enfin il est en réparation on espère pouvoir y aller une dernière fois avant de partir ce sera le dernier manège il est là alors que normalement c'est le moment d'accélérations déjà été ont été évacués et ils ont eu un passe quand même pour pour revenir un passe rapide donc on croise les doigts bon ce soir on va manger au buffet la table d'arthur donc c'est 29 euros pour les adultes 16 pour les enfants et offerts pour les moins de 5 ans les petits ceux qui kiffent les buffets ils adorent ça regarde les petites salades regarde le coloslo des petits sandwich non il ya rien il ya du saumon dedans tu veux pas un saumon et aussi on a les boissons à volonté enfin le jus de pomme le jus d'orange et l'eau enfin l'eau bon c'est normal mais ça c'est à volonté et le café aussi alors lui propose en il ya des pavés de bœuf steak assez de bœuf cuisses de poulet chicken wings lasagne végétale ça a l'air bon ça moi de jambon poisson et en accompagnement légumes de soleil haricots pâtes et pommes de terre on a des petits muffins au chocolat des fraises des tartes au chocolat il ya un truc violet la garde une tarte citron meringue et les mousses au chocolat les îles flottantes et du fromage et on finit repas avec soit un café soit un thé où il ya le choix en thé donc c'est très bien ça alors on sort du repas la table d'arthur et ben c'était bien bon on a le ventre bien plein et on retourne faire l'objet si je marse mais non les entrées était vraiment pas mal il y avait certaines choses qu'on n'avait pas l'habitude de manger qui changeait des buffets normaux comme le gazpacho et tout les viandes très bien cuites qui étaient à la minute ouais des pavés de bœufs de bons desserts donc franchement on recommande 29 euros pour les adultes ça va en plus on avait le thé on avait les boissons les boissons en couche d'orange eau et vous avez aimé le repas oui c'est bon d'abord je sais pas combien de pastèques le saumon et tout bon bah voilà on est dégoûté il est 22h moins 5 les attractions ferme à 22h15 et sous prétexte que c'est complet alors qu'on a les passes et qui nous reste trois places on s'est fait recaler donc ça veut dire qu'on achète des passes et on peut même pas les utiliser donc ça ça fout vraiment les boules parce que c'est pas normal alors les deux jours étaient top alors là on l'a un peu en travers de la gorge on est regardé le monde qui a pour le spectacle c'est impressionnant là il y a lapin crétin et le bâtiment là le quartz il est trop beau celui où il y a dans les yeux de thomas pesquet salut toi aussi un petit passage à la à la boutique avant de partir une ventouse des lapins crétins que vous pouvez avoir toutes les peluches du monde des lapins crétins les taches les verres ça c'est trop beau ça c'est ce qu'on a appris des cartes Arthur il est mini moï avec les peluches voici là il y a la grosse comme ça peluche après il y a la partie espace ce genre de choses vas-y ce que l'orique veut ce qui est fusée système solaire il y a des vêtements nasa il y a toute la décoration futuroscope on va prendre des verres au moins c'est utile ils sont jolis je trouve simple il y en a quatre donc quatre couleurs différentes donc bleu rose vert et rouge et puisque nous collectionne c'est les médailles souvenirs il y a quoi là ? lapin crétin, chasseur de tornades voilà c'est la fin de ces deux jours on va voir futuroscope pour la dernière nuit à Poitiers on a pris l'hôtel première classe format enfin chambre familiale et ça va je m'attendais à pas grand chose en fait donc je suis pas déçue c'est climatisé il fait bon là les salles de bain franchement elle est très correcte elle nous a coûté 80 euros avec les petits déj donc c'est bien c'est juste un peu le voisinage c'est bruyant mais mon fils a bruyant c'est un peu bruyant mais voilà bon on en a déjà perdu un voilà mais c'est bien c'est bon c'est bon